L'entreprise Mascara Renewable Water a développé la première technologie au monde de dessalement solaire sans batterie pour approvisionner en eau potable toute collectivité isolée qui dispose d'une ressource en eau de mer ou en eau salée, somâtre ou polluée et qui dispose de soleil donc pour produire de l'eau renouvelable sans aucune émission de CO2 et à un coût abordable en bénéficiant de la compétitivité de l'énergie solaire. L'entreprise a été créée en 2014 à Chartres en Nord et Loire et dispose aujourd'hui d'une quinzaine d'employés. Plusieurs installations ont été mises en place au travers du monde avec une première installation qui a été mise en place à Abu Dhabi avec Mazda une autre qui a été ensuite installée à Bora Bora avec la filiale de Suez, la polynésienne des eaux puis aujourd'hui grâce au soutien des ambassadeurs on a installé une autre installation de dessalement d'eau de mer à Rodrigue qui est une île qui dépend de la république de Maurice et encore une fois grâce au soutien des ambassadeurs une installation est en cours de déploiement en Afrique du Sud par exemple. Je suis venu en effet l'année dernière à cette rencontre d'un ambassadeur, d'un entrepreneur et ça m'a permis des rencontres intéressantes notamment justement avec l'ambassadeur d'Afrique du Sud et cette année dans le cadre du déploiement de notre projet l'ambassade de France en Afrique du Sud a été d'un soutien fort intéressant. Il y a eu quelques interlocuteurs de grand intérêt pour nous, certains sur lesquels c'est une confirmation finalement qu'il y a un vrai potentiel sur le marché et certains nous proposent même des introductions directement auprès des bons interlocuteurs, des ministères, même du secteur privé aussi parfois et il y a vraiment beaucoup de travail finalement après cette bonne journée pour aller approfondir et vraiment capitaliser sur ces rencontres et ces contacts qui nous ont été fournis que ce soit les ambassadeurs représentants des pays ou des organisations internationales comme les ambassadeurs auprès de l'ONU par exemple à New York qui proposent vraiment un plan de route à suivre pour se diriger dans un univers qu'on connaît moins qu'eux qui y sont implantés. C'est très pertinent et encore une fois il y a beaucoup de suites à donner à ces échanges.